Le journal Bienvenue ici, vous nous rejoignez à la une de ces mardi 31 octobre 2023, inauguration ce lundi dans la capitale par les présidents de la République de la Maison de l'Entrepreneuriat et de l'Innovation et la entre autres pour mission d'assurer un accompagnement des porteurs des projets, on en parle en début de ces journales. Également au sommaire, en lieu et place de ses filles à la spéculation sur les perturbations en énergie électrique, les députés nationaux ont décidé de palper le réalité d'Esther S.A. dans sa partie production. Ils étaient à la centrale hydroélectrique Dinga 2. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour et surtout très heureuse de vous retrouver pour cette première édition de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Nous ouvrons ce journal par le Conseil d'État qui a fait sa rentrée judiciaire exercice 2023-2024 et ce lundi 30 octobre en présence du président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, magistrat suprême. Dans son allocution, Marthe Oddio, première présidente de cet organe, a recommandé de ne plus laisser les spoliateurs du patrimoine du domaine privé de l'État agir impunément. On fait le point avec Guylain Cabalondi. A l'instar dernièrement des cérémonies des rentrées judiciaires de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, le magistrat suprême a rehaussé ce lundi 30 octobre 2023 de sa présence la rentrée judiciaire exercice 2023-2024 du Conseil d'État. Après avoir observé les us et coutumes protocolaires, le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, a fait son entrée dans la salle de congrès du Palais du Peuple. D'accord bien planté, l'audience publique et solennelle de cette haute juridiction de l'ordre administratif en RDC a été ouverte conformément à l'article 24 alinéa près de la loi organique du 15 octobre 2016. La cérémonie a été ponctuée d'un discours, d'une mercuriale et d'une allocution. Dans son intervention, la première présidente de cette institution a axé sa réflexion sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'État des droits en RDC dans les traitements des litiges relatifs à la gestion du patrimoine du domaine privé de l'État. Marthe Odio a, dans son exposé, dégagé les diverses causes de contentieux des actes des autorités administratives dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Et face à la dégradation latidienne du volume de ses patrimoines, la première présidente du Conseil d'État recommande notamment à l'administration de ne plus laisser les spoliateurs agir impunément. Et bien avant ce discours, le procureur général dans sa mercuriale, dont le thème a fait référence au contentieux du marché public en RDC, a passé en revue les principes fondamentaux de passation du marché public et les différentes procédures. Il a également rappelé les sanctions prévues par la loi en cas d'infraction. Un constat, cependant, a été fait par les juges administratifs. Les autorités administratives consultent rarement le Conseil d'État, constat fait par le bâtonnier national lors de son allocution. Il relève, au regard des chiffres, un véritable désintéressement dans la consultation des avis du Conseil d'État. Seules 15 requêtes sont enrôlées par an, soit une requête par mois. Ainsi, le bâtonnier national a plaidé pour une reprise des travaux du Conseil d'État. Institué par la construction du pays, le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspections et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Comme annoncé dans le sommaire, la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation existe désormais en République démocratique du Congo. Il a pour mission de sensibiliser les jeunes pour la création de l'emploi. Et c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tshilombo, qui l'a inauguré hier lundi dans la capitale Kinshasa. Fanny Kikoufi, pour plus de précisions. Il l'a dit et il l'a fait. Cette phrase est devenue virale sur les lèvres de plusieurs Kinois, mais pas seulement. Les Congolus en général sont reconnaissants de la matérialisation des engagements faits par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tshilombo, durant son quinquennat. Ces entrepreneurs, dont certains sont venus des provinces, se sont vus honorés ce jour par le chef de l'État à travers l'inauguration de la maison de l'entrepreneuriat et l'innovation à Kinshasa. Le vœu ardent du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tshilombo, de faire de millionnaires congolais, prend tout son sens avec la concrétisation de ce projet par l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais. Susciter la culture entrepreneuriale chez les jeunes en vue de la création de l'emploi et de l'auto-emploi pour leur épanouissement, le ministre de l'entrepreneuriat, Petites et Moyennes entreprises, a rappelé cet objectif en félicitant le premier des Congolais pour son implication. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a visité les différents stands où était exposé le produit Made in Diercy développé par ses entrepreneurs. A 18 ans, Perpétu Mawamalele, venu du Lollaba, est déjà capable de proposer au marché des œuvres d'art fabriquées à l'aide de bouteilles en plastique. La maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation est ouverte pour tous les entrepreneurs congolais. Ces derniers vont bénéficier du coaching personnalisé, l'accompagnement au financement et au marché, l'hébergement et la domiciliation des adresses des PME à travers la NADEC. L'objectif est, entre autres, rendre des services de qualité aux entrepreneurs congolais pour des entreprises prospères, compétitives et pérennes, capables de produire des richesses, de réduire les taux de chômage et d'élargir l'assiette fiscale. Tout autre chose à présent, la création de l'Ordre des ingénieurs agronomes, le projet est en gestation. Le texte est passé à l'examen au Sénat. La même chambre a également voté une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, nous dit Sandra Nyangitabou. Une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, le Sénat vote en seconde lecture ce projet de loi au cours de la plénière présidée par le speaker de cette chambre, Modesto Bahatiloukouibo, ce samedi 28 octobre. Ce texte a été présenté succinctement par le vice-ministre de la Justice, Tadeu Ambulaw, qui a démontré les efforts que ne cesse de fournir le gouvernement de la République en vue de restaurer une paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs exhorté les sénateurs à voter pour ce régime exceptionnel qui permet aux éléments des FRDC de poursuivre les actions sur le terrain, dans le but de neutraliser les forces négatives, notamment les rebelles de RDF, M23 et ADF. Voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 83 membres ont pris par au vote, 79 membres ont voté oui, 3 membres ont voté non, 1 membre s'est abstenu. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations. Au cours de cette même plénière, les élus des élus ont également examiné le rapport de la Commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, relatif à la loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Ce texte de loi qui vient renforcer l'arsenal juridique congolais organise désormais la profession des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo en mettant en place l'Ordre national des ingénieurs agronomes au NIA en sigle. ... des rénovations du chemin de fer Bumba Bouta Akiti, annonce faite par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à la fin de sa mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. Marcel Moubenga, Janine Kalinga, reportage. Sa mission d'itinérance dans les provinces du Hautuélé et Bazuélé, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde annonce les lancements des travaux de rénovation du chemin de fer Bumba Bouta Akiti. Le chef du gouvernement a visité la gare centrale des Boutas pour booster le lancement des travaux de rénovation de ces chemins de fer. L'ancien chemin de fer vieux de près d'un siècle, construit en 1924, n'est plus adapté au passage des trains modernes du fait de l'étroitesse de l'écartement des sérailles qui suivaient le modèle des locomotives de l'époque de 1920. Signalons pour autant que cette gare et ces rails seront gardés comme musées. Les activités du Premier ministre Abouta se sont poursuivies ce jour avec différentes réunions qu'il a eues avec les représentants du peuple du Basuélé. Au regard de l'état des lieux qui lui avaient été présentés et les problèmes soulevés par les autorités de cette province, au nombre desquels figurait la question des infrastructures des transports pour une province à vocation agricole où se pose le problème d'évacuation de produits. Le Premier ministre, qui avait promis d'y apporter des réponses, a démontré à travers cette visite de la gare sa détermination à n'éménager aucun effort quant à ceux. Le chef du gouvernement est passé par Kisongani, chef lié de la Tchopo, pour retourner à Kinshasa, la capitale. Sachez également que les salaires et autres frais d'émission diplomatique de la RTC ne passeront plus de main à main. C'est par la banque que ça se fera désormais. Les documents ont été signés entre les ministres des Affaires étrangères, des Finances et City Group et d'Itchala Doris Mozo, pour plus de précisions. C'est fini les salaires transportés dans les mâles ou transférés par agence pour les diplomates. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapenapala, a décidé de la bancarisation pour plus de sécurité et de sûreté. Pour ce faire, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a été mis à contribution. C'est tout l'essence de cette signature qui intervient entre les deux membres du gouvernement. Depuis avril 2021 jusqu'à ce jour, nous avons dépensé plus de 205 millions de dollars, dont 39 millions pour réduire le montant des arriérés de contribution auprès des organisations internationales, 47 millions pour apurer les frais locatifs et arriérés de loyer, 58 millions au titre des salaires et arriérés de salaires, 17 millions au titre des frais de rapatriement et arriérés. La thématique centrale, la conférence diplomatique, était une diplomatie au service de développement. Rappelez-vous également que c'est pour la première fois que nous avions associé les secteurs privés à travers notamment la FEC à nos réflexions, comme pour dire que nous allions conclure un contrat de partenariat actif avec les secteurs privés. Et voilà que le ministre des Finances a capté la balle au bon et s'est mis dans l'affaire. Nous avons Citigroup avec nous. La régularité et la disponibilité sont donc assurés pour les salaires des diplomates des différentes missions diplomatiques de la République démocratique du Congo. Lancement ce lundi par la ministre d'Etat, ministre du Plan Judith Souminois, de travaux de la table ronde de bailleurs de fonds pour le financement du programme national des renforcements des capacités deuxième génération PRONAREC en abrégé. François-Brué-Laboacchi, Pompomba, nous en disent un peu plus. Les failles et autres contre-performances constatées dans la mise en œuvre du PRONAREC première génération au nombre desquelles la non prise en compte du secteur privé au moment où plusieurs réformes sont entreprises au niveau du gouvernement afin de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire ont jeté un coup dur dans l'élan à prendre. Pour rectifier les tirs, la ministre d'Etat, ministre du Plan Judith Soumino Atoulouka a présenté la nouvelle version du programme aux bailleurs des fonds. Notre impression de traduire en action la vision du changement du pays portée par le président de la République a conduit le gouvernement à faire du renforcement des capacités l'une de ses principales stratégies de succès de son programme d'action. Ce programme, qui formule une série de réponses jugées idoines pour adresser des défis qui caractérisent le secteur public, le secteur privé et la société civile face aux enjeux objectifs de développement durable mérite le soutien et l'accompagnement de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes au processus de développement. Le représentant du groupe des coordinations des bailleurs des fonds, Bruno Le Marquis, reste convaincu que la mise en œuvre du PRONAREC 2 contribuera sans nul doute à la bonne gouvernance. Nous saluons l'engagement du gouvernement de la RDC à renforcer les capacités et compétences de son administration publique. C'est la preuve de sa volonté sans cesse renouvelée d'améliorer la qualité, l'efficacité et l'efficience de la gouvernance au service des citoyens et des citoyennes de ce pays, de renforcer les services publics, de les rendre plus performants et accessibles et de promouvoir un développement économique durable et inclusif. Plusieurs exposés ont été organisés en ce premier jour, animés par différents experts. Le secrétaire exécutif de l'ACBF n'a pas manqué de rappeler que le Sénarec est le point focal de toutes les activités de renforcement des capacités en RDC pour une meilleure efficacité. Dans un autre registre, la CENI et la police nationale congolaise s'engagent pour une meilleure sécurisation des élections générales de décembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre de Déni Kadima avec Philemon Patience Mouchide, ce lundi au siège de la CENI. Auparavant, Déni Kadima a reçu une délégation de la CAC venue échanger sur l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Tétis Samba, je reste au fondé. Reportage. Accompagné du rapporteur Patrice Sainte-Yamoulila, le président de la Commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi a au cours d'une audience accordé à une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale évoquait les différents aspects des préparatifs des élections générales qui vont se tenir en décembre 2023. La délégation a été conduite par Mangarel Ganté, commissaire aux affaires politiques paye-sécurité de la CEC. Nous nous sommes entretenus avec le président sur les différents aspects de ces préparatifs. Il nous a exposé les problèmes que la CENI rencontre dans ces préparatifs. Mais également, il nous a entretenus sur les avancées déjà enregistrées dans ces préparatifs. Et selon l'exposé que nous avons suivi a une attention très soutenue. Les préparatifs vont bon train et il nous a rassurés que le calendrier, les délais seront tenus pour ce qui concerne la tenue de ces élections. Dans un autre décor, le numéro 1 de la centrale électorale est échangé avec l'inspecteur général de la police nationale congolaise Philemon Patience Mouchi-Diav sur le déroulement du processus électoral en cours. Occasion pour le commissaire divisionnaire principal de la PNC de réaffirmer son engagement à collaborer et de travailler main de la main avec la CENI pour que les élections soutiennent en toute sécurité le jour J. Aussi, planifier une meilleure sécurisation du matériel électoral et du personnel de la CENI. L'inspection générale, la commission, l'audit, enquête, évaluation, etc. pour la police nationale. Nous voulons aussi entrer en danse. Pourquoi en danse ? C'est pour évaluer le travail que la police nationale va faire avec la CENI. Nous voulons voir les policiers congolais se comporter très bien. Nous voulons sécuriser avec notre police le matériel et l'homme de la CENI. Prenez part à cette rencontre. Le premier vice-président de la CENI, bienvenue Hélène Galimbo et les rapporteurs Patrice Saintia Moulela. On va se rendre en province, plus précisément dans les suites qui vouent avec le lancement par le ministre d'Etat Alexis Guisarro de la traversée d'Ouvira sur la route nationale numéro 5. Travaux qui entrent dans le cadre du projet de facilitation des commerces et intégration dans la région du Grand Lac-Noudi et Redisquitoutou. On ouvira cette ville du Sud qui vous va revêtir sa plus belle robe dans les mois qui suivent. Cette espérance de la population de cette partie de la RDC est donc la conséquence du lancement, le samedi 28 octobre dernier, des travaux de la voirie à la place du monument par le ministre d'Etat, ministre des infrastructures et travaux publics, en séjour dans cette province pour mission qui cadre avec le projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement de la République qui exécute la vision de son excellence M. Félix Antoine Tisséquet dit, ce n'est pas un gouvernement de promesse, c'est un gouvernement d'action. Nous sommes venus ici il y a presque 72 heures et à cette occasion, nous avons promis qu'avant notre départ, nous allons lancer les travaux de la voirie d'Ouvira. Aujourd'hui, vous êtes témoin de vos propres yeux, vous voyez que nous tenons parole. Après cette cérémonie, le ministre d'Etat, Alexis Guissaro, a bouclé son séjour de 72 heures par la visite de la tombe de son défunt père, Isaac Frédéric Guissaro-Mouhoza, à Ouvira. Le cortège a enfin pris la route pour Bukavu en traversant la route nationale numéro 5 avec plusieurs escales sur notamment les ponts délabrés sous l'œil vigilant de l'office de route et du faunaire qui doivent s'y pencher pour réhabilitation. La délégation est donc passée par cette voie en inspecteur des escarpements de Ngomont jusqu'à Camagnola à partir de Nianguesi où les travaux de construction de la route s'effectuent dans le cadre du programme CICOMINE avec le concours notamment de la CGT et de l'office de route. Des perturbations en énergie électrique occasionnant ainsi des poches noires dans une partie de Kinshasa et du Congo central, les députés nationaux membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication ont décidé de palper les réalités des SNLSA dans sa partie production. Ils étaient à Zongo après Inga 2. Yvette Makuntima, Fiston et Vingana, reportage. Il faut y être pour comprendre et se faire une idée. La commission aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale a pris la direction du site d'Inga, province du Congo central, pour s'imprégner du fonctionnement des machines qui composent cette méga structure énergétique avant d'écouter dans un cadre parlementaire les explications du directeur général de la SNLSA, Fabrice Loussindewa Loussangui Kabemba. Sur 8 machines, 5 tournent présentement en plein régime et 3 nécessitent réhabilitation. Une visite plus qu'instructive qui a permis à ces élus de cerner le mot qui plombe l'amélioration de la desserte et ont dégagé le côté moins médiatisé des efforts consentis par la SNLSA pour maintenir cet ouvrage qui a plus que besoin d'un financement régulier du gouvernement central. Au lieu de passer le temps dans les théories, dans les discours, dans les interventions, l'Assemblée nationale, par l'entremise de notre commission, a souhaité qu'il était important d'effectuer une descente sur le lieu afin de palper du doigt la réalité des activités de la SNLSA. Et là, effectivement, nous avions été édifiés, non seulement sur le grand travail que les agents de la SNL sont en train d'effectuer, il y a lieu que le gouvernement de notre pays puisse avoir un regard particulier sur la SNLSA, mais aussi dans le soutien de différents projets, de différentes activités de la SNLSA. La centrale hydroélectrique de Zongo, les sites de Bucan Alonso et d'autres y recevront également la visite de cette mission parlementaire. Pendant ce temps, les travaux de l'atelier de préparation des résultats des activités pilotes d'identification et d'encadrement des enfants à Lubumbashi et à Colosy se sont achevés à Kinshasa. La commission interministérielle du travail des enfants dans les mines a dressé un tableau sur la situation de ces enfants. Nadine Fotouka nous en dit un peu plus. L'atelier des préparations de résultats des activités pilotes d'identification et d'encadrement des enfants effectués sur les sites miniers artisanaux de Colosy et de Lubumbashi a vécu ce jeudi à Kinshasa. Il en résulte au total 2,7 millions d'anciens enfants travaillant dans les sites miniers, selon une étude menée dans le ville minière de Colosy et de Lubumbashi par la commission interministérielle des suivis du travail des enfants dans le mine. Grâce à l'appui américain à l'Organisation internationale du travail OIT à travers le projet « Combattre le travail des enfants dans l'échelle d'approvisionnement des cobalts ». Les moments que nous voulons passer ensemble en ces villes ont contribué efficacement à la recherche et des solutions durables pour résoudre ce préau que le travail des enfants. L'OIT a tant ainsi intensifié la lutte contre le travail des enfants en soutenant une plus grande justice sociale. Pour la première fois depuis 20 ans, on note une augmentation alarmante de l'ordre de 8,4 millions des statistiques du travail des enfants, ce qui amène le total du travail des enfants dans le monde à 160 millions. Cela nous interpelle tous. Aussitôt après la présentation de résultats, s'en est suivie la validation de la stratégie de lutte contre le travail des enfants dans le MINE. Il faut que les enfants soient identifiés, enregistrés et plus après, comment les révéliations seront apportées pour vraiment sortir les enfants de cette misère du travail des enfants. Ces assises des déjours se sont clôturées les vendredis à la satisfaction générale de participants. Culture, l'histoire de la boxe a été écrite en lettres d'or en Afrique, précisément aux Aïrs de Mobutu. L'on se souvient, 49 ans après, du combat Ali et Foreman, le professeur Edith Tamboué a immortalisé cet événement historique dans un ouvrage intitulé « Combat de la jungle et de la communication ». Cédric Kenina sur les images de Tony Djouma. Les combats du siècle, enfin, du moins, les combats de la jungle et de la com', comme les souligne l'ouvrage du professeur Edith Tamboué à fait de la RDC à l'époque Zahir, les centres du monde. Un événement sportif planétaire aux allures d'un marketing politique et diplomatique d'un Zahir du maréchal Mobutu, rayonnant, scintillant sous le feu des projecteurs du monde entier. Le combat qui a eu lieu il y a presque 50 ans dans notre pays, donc Ali Foreman, le combat sans doute de boxe le plus flamboyant, le plus médiatisé, c'était le combat de la jungle. Ce n'était pas le combat du siècle. Le combat du siècle, lui, a eu lieu à New York, à Madison Square, à New York, entre Diophrasier et Ali Foreman. D'ailleurs, Ali a été battu. Et là, nous sommes en 71. 49 ans après, au-delà d'un simple combat de boxe entre Ali et Foreman, l'auteur de l'ouvrage qui exhume l'événement évoque les côtés politiques. Je voulais retrouver dans cet événement international, cet événement historique, les éléments du contexte. Et le contexte est d'abord politique, c'est-à-dire le Zahir, qui va se projeter sur la scène internationale et qui s'empare d'un produit international qui est le combat Ali Foreman. Il ne faut pas oublier que ces combats, ça faisait depuis quelques années, personne sur Terre, je dis bien personne, même aux Etats-Unis, personne n'arrivait à produire ces combats parce que c'était 5 millions de dollars à donner à chaque boxeur. Donc c'est un combat qui coûte cher, mais qui est, pour mon bout tout, un élément de marketing international pour le pays. Prix Voltaire et prix du journalisme à l'Hexagone en France, cet ouvrage réprend les motivations profondes de ces grands événements qu'est l'auteur considère comme romanesques. Parlons entrepreneuriat. Les femmes de différentes couches, notamment les femmes entrepreneurs, les femmes politiques, les femmes journalistes, se sont réunies pour promouvoir l'entrepreneuriat. C'était à l'occasion de la première rencontre de la structure dénommée plurielle. Emanuela Commissaire, Pompomba, reportage. L'on se croirait à la soirée Trasawa. S'il n'y a pas des économies fortes, s'il n'y a pas des femmes offres, s'il n'y a pas des femmes de partage. C'est par contre une rencontre de femmes cadre des entreprises, entrepreneurs, femmes politiques, femmes journalistes et femmes maraîchères. Toutes se sont réunies pour lancer un message fort, celui de promouvoir la femme pour l'émergence du pays. C'était à l'occasion de la première édition des Rencontres plurielles, un cadre de partage qui permet de créer des synergies entre femmes entrepreneurs et en devenir. Ce sont des initiatives comme ça qu'il faut appuyer, soutenir, afin de montrer aux autres femmes qu'il y a moyen et c'est possible d'arriver à faire des belles choses et des grandes choses pour le pays, pour la famille, pour les enfants, pour la société. Les plurielles, c'est simplement cette rencontre des femmes de différents horizons qui veulent dire au monde entier que nous sommes là, que ce n'est pas seulement parce qu'on est dans les hautes sphères, mais dans les petites sphères, on peut être ensemble et faire quelque chose de grand. Et je crois que la manifestation d'aujourd'hui était le grand témoignage de cette conception. Au cours de cette cérémonie, la coordonnatrice de la structure plurielle, Marceline Kaozi-Fatouma, a procédé à la remise des brevets, notamment de solidarité, de l'éducation aux femmes qui ont impacté leur secteur. La solidarité féminine est un réel moteur de développement inclusif. Vous avez vu des femmes de touchement, vous avez vu des femmes cadres, vous avez vu des femmes maroichères, tous ensemble pour une seule cause, le développement de notre pays, au travers des projets agricoles, au travers des projets maroichères. Nous prenons tout le monde parce que nous pensons que chacune d'entre nous est importante à ce développement. Ça va être créé en 2022. La structure plurielle a pour objectif faciliter l'investissement des business de femmes souhaitant agrandir leur portefeuille dans des business identifiés. Politique, l'Union fait la force en ordre des batailles. Son président Constantin Mbenguele était ce week-end dans les quartiers Kanlouka pour appeler la population au soutien aux actions du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi, Ichi Lombon nous dit, c'est de Kenina. C'est une démonstration des forces, un signal pour les échéances électorales de décembre. Dans cette course effrénée, il faut compter sur l'Union fait la force de Constantin Mbenguele Kouete, maillon essentiel au sein de l'Union sacrée qui mobilise les troupes. À l'image de ces grands rassemblements dans le quartier Kanlouka, commune de Kaliema, l'UFF s'émet donc en ordre de bataille et son président national, Constantin Mbenguele Kouete Tamouk, a saisi l'occasion pour présenter les personnalités choisies pour concourir au scrutin. Ils ont fait la force. Ils ont fait la force. Ils ont fait la force. Si nous sommes ensemble, nous réussissons. Nous avons du succès. Mais si nous sommes divisés, nous échouons. Vivre ensemble, être ensemble, travailler ensemble, manger aussi ensemble. dans l'unité, dans la paix, dans l'amour du prochain. Nous avons fait la force. Ils ont fait la force. Et nous avons fait la force. 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 Les quartiers Kanlouka ouvrent la voie à une série d'activités dans d'autres districts de la capitale, question de galvaniser les militants pour affronter avec beaucoup plus d'assurance. les scrutins de décembre 2023. Et puis, cette question sur l'entrepreneuriat et l'investissement dans l'agriculture, c'était à l'intention des finalistes de l'université révérends Kim. Alain Bikaï, pour plus de détails. Jeune liberté au potentiel, c'était le thème choisi pour cette activité qui sanctionnait la fin du cursus universitaire des étudiants de l'université révérends Kim. Invité pour prodiguer des sages conseils à ses finalistes pour être compétitif sur le marché d'emploi, Patrick Konoia, Stratège, Lobby, en investissement, a conscientisé ses lauréats, a s'élancé dans l'entrepreneuriat, précisément dans l'agriculture. Question de contribuer efficacement dans la lutte contre les sécurités alimentaires. C'est dans ce cadre que cet enseignant des universités a présenté le projet Un hectare pour un étudiant afin d'accorder au pays sa souveraineté alimentaire. Très inquiet des statistiques du programme mondial alimentaire qui indique que 18 enfants mères chaque R à cause de la manutrition et 25 millions de Congolais vivent dans la faim, Patrick Konoia interpelle les intellectuels congolais à s'investir dans les secteurs agricoles pour répondre tant soit peu. à cette punaise question de la famine à laquelle fait face les pays. 27 millions de Congolais souffrent de la faim. Nous avons expliqué que ce n'est pas seulement l'échec des politiques mais c'est carrément l'échec de l'intellectuel congolais. Et eux, en se confirmant en tant qu'intellectuels, devraient contribuer à résoudre les problèmes de la société. Et pour cela, l'un des problèmes fondamentaux de la société, c'est celui de l'alimentation. Voilà pourquoi nous les avons exhortés à intégrer le projet 1 hectare pour un étudiant. Les 80 millions de terres arables dont dispose la RDC suffisent pour assurer son autosuffisance alimentaire. Fin de ce journal. Mais avant de s'équiter, le rappel des titres. Inauguration ce lundi dans la capitale, Kinshasa, par le président de la République de la Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation et la, entre autres, pour mission d'assurer un accompagnement des porteurs des projets. Nous étions à limiter pour ces reportages. Également au sommaire, en lieu et place de s'effier à la spéculation sur les perturbations en énergie électrique, les députés nationaux ont décidé de palper les réalités des SNEL-SA dans sa partie production. Ils étaient à la centrale hydroélectrique d'Inga 2. Voilà. C'était un réel plaisir pour moi de vous tenir compagnie à travers cette édition du journal. Nous disons merci à Patrick Bapula et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par François Capiamba, Jean-Cy Matondo, Alain Sodi, en l'air non. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Tétis Samba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.